Alors, vous avez posé la question simple, quelle est la doctrine diplomatique de la Guinée ? Nous avons besoin de camper ce que c'est que la diplomatie. La diplomatie, c'est le dialogue entre les gouvernements, entre les États. Et les États sont représentés à leur tête par des leaders, des présidents, des rois, certains des premiers ministres. Ils parlent entre eux. Mais compte tenu de leur situation, eux, ils ne peuvent pas se déplacer tous les jours. Ils ne peuvent pas parler au téléphone tous les jours. Ils donnent donc la charge à une ou des personnalités qui deviennent leur porte-parole, qui deviennent, qui vont en commission. Et donc, la spécificité de la diplomatie, c'est qu'elle émane directement de chef d'un État. Et dans les autres pays, elle émane deux rois. Parce que simplement, c'est la voix du pays qui est traduite en réunion, en voyage, en conférence, en atelier. Alors, si vous me permettez, je voudrais faire un petit rappel. La diplomatie guinéenne est née de façon exceptionnelle. Nous avons tendance à l'oublier. Et quand on rapproche, on fait un pas en arrière. On regarde la Guinée dans sa diplomatie. On parle de notre 1958, où nous avons eu notre indépendance dans des conditions compliquées, où la deuxième guerre mondiale venait de finir. La première et la deuxième sont terminées. Mais des Africains ont été arrachés pour aller combattre, pour aller sur des champs de théâtre de guerre et tout, pour défendre pas leur pays, mais un autre pays. Ils ont été utilisés comme des chairs à canon. Ils sont morts. Souvent, certains sont morts. Ils ne savent même pas pourquoi ils sont morts. Mais la colonisation étant là avant, à la fin de la guerre, deuxième guerre, prononcez-là, à la fin de la deuxième guerre mondiale, le colonialisme, la colonisation ne pouvait plus tenir debout en l'état. Puisque les Africains ont compris qu'ils sont allés se battre pour libérer les colonisateurs. Donc, la colonisation a repensé. Je tiens à camper cela pour qu'on voit pourquoi la Guinée est si c'est une guerre. Pour ce rappel historique. Donc, au sortir de ça, ils se sont dit, alors, nous allons essayer, nous ne pouvons plus faire comme avant. Nous allons édulcorer la colonisation. Donc, ils ont changé. Vous parlez des colons. Des colons. Ils ont changé. Ils sont venus nous dire, ici, à nos parents, écoutez, jusque-là, on vous battait, on vous bastonnait, on vous forçait à donner le riz, le mille, le caoutchouc et tout. Tout ça, c'est terminé. Parce que nous avons maintenant, avec cette guerre, nous savons que la liberté, elle est fondamentale. Nous venons de reconnaître tout ça. Ce qui va se passer, vous n'êtes plus des colonies. On vous propose d'être dans une communauté, pour la France spécifique. Et cette communauté, elle sera là. Vous serez comme des citoyens français. Comme, pas des citoyens français, comme des citoyens français. Après, nous allons relâcher certaines choses. On va élire quelques députés, deux, trois députés à l'Assemblée nationale française qui vont parler à votre nom. Il y a la loi, on a fait la loi de fer et tout pour changer, tout ça pour édulcorer. Sauf que le fond est resté. C'est qu'on n'était pas indépendants, on n'était pas souverains, on était colonisés. Alors, le général de Gaulle invente la 5e République. Parce que la 4e République, elle tombait tout le temps. Donc, il invente la 5e République et il écrit une constitution. C'est pourquoi nous, les Guinéennes, nous devons savoir que quand il y a des choses aussi brusques qui entrent dans la vie d'une nation, ça doit être une occasion historique, comme le colonel le fait maintenant, qui doit être saisie pour changer les choses. C'est ce que le journal de Gaulle a fait. Il a présenté donc cette nouvelle constitution. Et dans cette constitution, on disait, nous allons adoucir la colonisation, mais vous restez avec nous dans une communauté. On devient de très bons camarades. Je caricature un peu. Et la Guinée dit, nous sommes d'accord d'être dans cette communauté à la seule condition que l'on mette dans la nouvelle constitution que le jour où nous voudrions être indépendants, que l'on soit indépendant. Alors, le président Sécoutoury est allé dire ça en France, parce qu'il était député. Et au retour, on lui a dit, on va voir. Et nous allons examiner cela. Sauf qu'au retour, quand il a fait escale à Dakar, il a entendu à la radio, à Dakar, il a entendu sur l'ORTF, je crois, la radio française, que ce qui est proposé aux Africains est à prendre ou à laisser. Ou bien vous êtes dans la communauté ou vous n'êtes pas dans la communauté. Mais on ne peut pas écrire dans cette nouvelle constitution que vous pourriez être indépendant. C'est maintenant qu'il faut la prendre ou rester dans cette situation ? Et dans ce cas, les Guinéens, à ce moment, ce rappel est important, monsieur. À ce moment, il y avait plein de partis politiques dans notre pays, ici en Guinée. Et des partis politiques fondés sur l'ethnie. L'ethnie. Donc, c'était fait à dessein, divisé. Je crois que c'est ceux qui continuent à nous rattraper. Il faut qu'on ait le courage de nous débarrasser de cela. Et ces partis, quand même, pour là, pour ce choix-là, se sont réunis tous, même ceux qui se combattaient. Quand on a dit l'indépendance, la liberté, les Guinéens se sont dit, on ne dira pas... Ils y étaient tous favorables. On ne dira pas qu'on a proposé l'indépendance à la Guinée et qu'elle l'a refusée. Donc, ils se sont entendus tous, alors qu'ils étaient des adversaires. BAG, PRA, RDA, PDG. Ils se sont tous mis ensemble pour dire, nous allons voter non à cette constitution nouvelle qui nous est proposée. Nous allons dire non, nous voulons être indépendants. Tout le reste, tous les pays francophones qui sont autour de nous, vous les connaissez. Tous les autres pays ont dit oui. Nous, nous allons rester avec vous dans cette nouvelle colonisation. La Guinée a dit non. Voilà. Et quand la Guinée a dit non, le 28 septembre 1958, la Guinée vote. Les résultats sont là. Le 2 octobre, il y a la proclamation pour dire, la Guinée a choisi d'être indépendante. Elle est indépendante. Je ne répète pas les discours et tout. Mais, qu'est-ce qui se passe ? Le même jour et le lendemain, tout de suite, plus rien, la Guinée passe à la punition supérieure. Les robinets sont fermés. À la punition supérieure, il faut le savoir. Parce que si on ne le sait pas, on ne comprendra pas la position de la Guinée dans sa diplomatie. Monsieur le ministre, on est d'accord. Maintenant que vous avez fait ce rappel historique, vous voulez... Et là, je vais finir par deux choses. Une chose extrêmement importante. On y va. La Guinée devient indépendante. Le président Sécouturé devient jeune président. Et puis, voilà, il est président. On commence à l'accueillir comme président. Il y a des pays qui viennent nous aider. La Chine, la Russie, qui viennent, les États-Unis d'Amérique, qui viennent nous entourer. Et le jeune Sécouturé, avec son chapeau costume, est le président. Il va dans... il est invité. Il y a le tapis rouge. Ça, c'est déjà 58, 59. Et ceux qui ont dit oui, tous les pays qui ont dit oui, voilà. On dit, ah, mais nous étions avec Sécouturé à Bamako. On a créé... Maintenant, c'est lui qui est président. Et avec son chapeau, on a la fanfare, l'hymne... Ah non, nous aussi, on peut... Non, 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 on peut pas. Donc, la communauté a tenu pendant deux ans. Et le fait que la Guinée se soit émancipée et qu'on voit la Guinée rayonner sur la scène internationale, les autres se sont révoltés. C'est ça, la réalité. On s'est bagarré. Tout ce qu'on est en train de dire, fermer les frontières, ça a été fermé ici. Rapatrier les enseignants, on les a pris du jour au lendemain. On leur a dit de rentrer chez eux. Ils sont rentrés. Nous, qui n'étions même pas les enfants de l'indépendance, on était tout frais, tout petits à l'indépendance. Même les professeurs qu'on avait ici, c'était des professeurs soviétiques et tout. Tout pour rester partis, on nous l'avait laissés. Donc, la Guinée est devenue indépendante dans ces conditions-là. On s'est battus. On a résisté. Et c'est passé même à la vitesse supérieure. En 1970, c'est la guerre. L'agression. C'est pour qu'en certaine... On est le 22 novembre aujourd'hui. Le 22 novembre. Aujourd'hui, c'est jour pour jour. C'est aujourd'hui, jour pour jour que la Guinée a été agressée par le colonialisme portugais. En 1970. En 1970, un dimanche. Le débarquement. Donc, voilà le fondement de la Guinée. On s'est battus. On a essayé de nous sanctionner. On nous a vilipandés en disant que ce sont des communistes, ce sont des dictateurs, ce sont ceux-ci. Parce que simplement, nous avons dit que nous voulons être indépendants. Mais ceux qui ont dit qu'ils ne voulaient pas être indépendants, qui sont restés, se sont révoltés après aussi. Ils ont pris leur indépendance. C'est pourquoi, en 1960, tous les autres pays... Il y a eu une grande vague. Est-ce qu'en trois mots, on peut dire donc un leadership africain assumé ? Donc, la Guinée se considère comme la tête de pont de l'indépendance. Et on s'est battus après pour le pas en fait. Pour les autres pays. Pour les autres pays. Bien sûr. Je vous assure, la Guinée, c'était la tête de pont pour libérer l'Algérie. Ici, en Guinée. L'Angola. La Guinée-Bissau. Le président de la Guinée-Bissau le disait au président de Mouya, l'autre jour, en Guinée-Bissau. En Arabie-Saudie. Il lui a dit. Vous avez dû les voir parler. Il lui a dit. Mais que deviendrait la Guinée-Bissau aussi sans la Guinée-Bissau. Donc, voilà pourquoi. Nous avons résisté. Le peuple de Guinée a résisté. Il est arrivé des moments ici où on ne pouvait pas trouver de sucre. On ne pouvait pas trouver même du pain. Au milieu des années 70. Il n'y avait rien. Parce qu'on était sabotés. On était punis. Mais la Guinée est restée debout. Digne et fière. Maintenant, ceux qui ont fait ces passe-darmes-là avec nous, finalement, on s'est bagarré politiquement, diplomatiquement. Et puis, on s'est jaugé. Et finalement, on s'est réconcilié aussi. Donc, nous, nous n'allons plus refaire une guerre que nous avons gagnée. On l'a gagnée. Mais on ne va pas la refaire. Donc, ceux qui veulent que le colonel Doubouya rentre dans une guerre pour faire ceci et cela. Attention. Les deux années pendant lesquelles nous, nous avons dit, nous sommes indépendants. Pendant qu'on nous combattait, les projets économiques qui étaient sur le tapis ici pour Conakry ont été transférés dans les pays du micro. C'est pourquoi, quand vous allez en Côte d'Ivoire, vous voyez, la Guinée, il n'y a rien. Vous allez au Sénégal, tout est bon, la Guinée, il n'y a rien parce que la Guinée est punie pour avoir dit oui à ce moment-là. Alors, les deux années de distance-là, ce sabotage économique, politique, diplomatique sur la Guinée, ça n'a pas mis la Guinée par terre. Et maintenant, qu'est-ce qu'on veut ? Pour nous, puisqu'on a été mis en retard économiquement par ce sabotage, le colonel Doubouya dit, voilà, alors tout ça, j'ai regardé, j'ai vu. Maintenant, puisque les autres m'avaient dévancé dans le développement, pendant que nous nous étions souffrés, moi aussi, je vais profiter de l'occasion pour rattraper ce retard de la Guinée. Je vais me concentrer sur mon pays pour rattraper ce retard. C'est pourquoi il est sur les infrastructures, il est sur tout, parce qu'il veut profiter de l'occasion pour cela. Ça ne plaît pas à tout le monde, parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas qu'on se développe. Il y en a qui ne veulent pas ça. Bon, mais ça, c'est humain. Mais ils ne vont pas nous empêcher de nous développer. Monsieur le ministre, ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas parce qu'il y en a qui ont dit même la transition, il faut se s'asseoir, compter les jours, et puis organiser la sélection et partir. D'accord. Mais il y a du travail d'abord. Il y a du travail à faire. Merci, monsieur le ministre. Voilà pourquoi la Guinée est debout. Voilà pourquoi la Guinée est sereine. Voilà pourquoi le colonel Doubouya est allé à la face du monde, à New York. Il a dit, nous ne sommes ni pro ni anti. Nous sommes pro-africains. Un point, c'est tout. Merci, monsieur le ministre. Ça ne vient pas. Ça vient de l'ADN de la Guinée. L'ADN diplomatique de la Guinée. Merci, monsieur le ministre. 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 Merci, monsieur le ministre.